Et bonjour, je vais parler de Jamel Debbouze et Mélissa Thériault. Ça fait depuis que je n'ai pas fait de vidéo sur ce couple. Donc je suis en train de lire un article sur leur fille et j'étais étonnée par le fait qu'elle avait déjà 12 ans. Je me disais que le temps passait super vite. Je me souviens encore de Mélissa Thériault et Jamel Debbouze qui avaient surpris le monde en apprenant qu'ils sortaient ensemble. Et les gens étaient vraiment très critiques par rapport à ça, insultant même Mélissa Thériault. Donc vous vous rendez compte, ça, ça s'est passé il y a plus de 15 ans de cela, au moment de l'annonce de leur futur mariage. Ils avaient officialisé déjà leur vie en couple, n'est-ce pas ? Et à l'époque, elle travaillait pour M6, zone interdite. Et les gens étaient vraiment d'une méchanceté, lui faisant même des menaces en insultant en ligne. Je me rappelle que lorsqu'une photo du couple avait été montrée, le monde s'était mis à l'insulter. C'était dans Voici, dans Gala, c'était partout dans Paris Match. Donc sur les forums de discussion, vous aviez toutes les insultes possibles et imaginables sur elle en la traitant de vous savez quoi. J'ai même pas envie de répéter ça ici. Ça fait 15 ans, 15 ans qu'ils sont ensemble et vraiment, ils filent toujours le parfait amour. Il a d'ailleurs fêté son 47e anniversaire récemment. Et on lui a demandé comment il avait fait pour rencontrer Mélissa Thériault. En tout cas, on l'avait demandé à Mélissa Thériault. Elle expliquait en fait que toutes les personnes autour d'elle lui disaient de ne pas s'approcher de lui. Elle n'a pas expliqué pourquoi. Elle travaillait pour M6 et ses amis lui disaient non, ne t'approche pas. Et comment ils se sont rencontrés ? Ils étaient sur le tournage de Astérix et les Jeux Olympiques. Jamel Debbouze a réussi d'attirer son attention. Il y est intéressé. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le journal Le Monde et il l'a mis à l'envers. Il a lu à l'envers et il a regardé sur le côté. Donc elle a trouvé ça marrant et elle s'est approchée de lui pour lui parler. C'est comme ça que la discussion a commencé. Et ils ont fait connaissance. Ils ont fait connaissance à l'époque, tous les deux étant en couple, chacun de son côté. Et ça n'a pas empêché Jamel de la draguer, de lui envoyer des fleurs directement à son bureau. Il attendait même régulièrement devant les bureaux de M6. Le mec, il était déjà avec quelqu'un, mais il faisait tout ça. C'est incroyable. Donc finalement, ils se sont séparés de chacun de leurs compagnons respectifs. Ils se sont mis ensemble en 2007. Ils se sont mariés en 2008. Oui, ça a commencé très mal parce qu'ils ont trompé leurs copains, n'est-ce pas, respectifs. Mais aujourd'hui, ils sont mariés. Leur couple dur. Ils ont reçu des menaces racistes de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi la belle Mélis Aterio laissait son boulot sur M6. Elle a dû quitter son boulot sur M6 pour aller avec Jamel. Quelqu'un qui s'appelait Jamel, n'est-ce pas. Le pire dans tout ça, il y a eu encore d'autres relents de racisme quand ils ont eu leurs deux enfants et que ceux-ci se prénommaient Léon et Lila. Et non des noms à connotation maghrébine, si on peut dire ça. Mais bon, ils ont tenu le coup. Ils sont ensemble. Ils sont heureux. C'était le vrai amour. Comme quoi, des gens qu'on peut ne pas voir ensemble peuvent former un très beau couple et être heureux. Ils n'ont pas écouté les candiratons. Ils ont laissé glisser les insultes. Voilà quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça a aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.